Réda Benabdallah, vous nous entraînez dans les pas de l'écrivain, psychiatre et militant anticolonialiste, défenseur de la cause, indépendantiste algérienne. Pourquoi Frantz Fanon ? Alors, dans les débuts d'Insoula, de ce projet avec Maher, c'était tout d'abord une histoire d'amitié. On s'est rencontrés il y a dix ans à la Sorbonne. On a fait nos études de musicologie ensemble. Et on s'est toujours dit qu'on allait jouer ensemble. Ça a commencé il y a un an. Et c'est qu'après, c'est qu'ensuite, qu'on s'est tout de suite rendu compte que le personnage de Frantz Fanon nous reliait. C'était une évidence. Donc on a commencé à s'inspirer de son histoire, de ce qu'il a écrit. Et on a commencé à composer de la musique de cette manière. Maher-Borois, une fusion d'abord historique entre vous deux à la Sorbonne, c'est ça ? C'est ça. Donc j'ai du mal encore à croire que ça fait déjà dix ans. Et ça fait dix ans et on s'est rencontrés en musicologie à l'université. Et puis de manière très naturelle, on s'est liés d'amitié. Et puis on a commencé à échanger sur les histoires de chacun, d'où tu viens, etc. Et puis c'est quand même un petit moment après que la musique est venue. On a partagé de la musique quelques années après. Mais au départ, c'était vraiment une rencontre humaine. Mais je réitère juste ma question. Pourquoi précisément ? Donc on a compris, vous êtes d'origine martiniquaise, vous d'origine algérienne, c'est bien cela. Mais pourquoi lui ? Qu'est-ce qu'il représente à vos yeux cet homme, Frantz Fanon ? Frantz Fanon en Martinique, tout comme Aimé Césaire par exemple, est une figure incontournable pour la littérature, la philosophie, la politique en Martinique. Et donc ce lien est venu un petit peu, s'est imposé de lui-même en réalité, en parlant avec Rida. Et en réalisant que cet homme était le lien qui faisait qu'on allait faire ce projet ensemble. Et puis c'est son idée, ses idées philosophiques nous ont beaucoup inspirés, notamment son combat et sa dénonciation de l'aliénation. C'était quelque chose qui était très inspirant pour nous, on en a parlé. C'est encore d'actualité ça, le discours de Frantz Fanon, quand on voit ce qui se passe en Afrique, notamment en Algérie ? Oui, c'est toujours d'actualité, on travaille énormément sur Frantz Fanon. Ça ne s'arrête pas, c'est un héros national en Algérie jusqu'à aujourd'hui, récemment à Marseille avec Alice Cherki qui a écrit sa biographie. Du coup, sur ce projet Insoula, Frantz Fanon s'imposait, en tout cas pour notre inspiration dans nos recherches de composition. Alors cette fusion c'est quoi ? Jazz caribéen, musique traditionnelle algérienne ou c'est justement essayer de… ? Alors on part de nos traditions respectives, alors algériennes mais plus généralement maghrébines, en tout cas pour ce projet. On essaye de s'inspirer, de suggérer ces traditions-là à travers nos compositions, plutôt contemporaines, dans du jazz mélangé avec ces inspirations maghrébines. Mais c'est plus dans la suggestion que dans le folklorique ou le traditionnel, en reprenant des mélodies ou des rites, enfin plutôt des mélodies traditionnelles. – Maher, comment vous avez travaillé concrètement alors ? – Le travail, on s'est rentré dans des considérations trop techniques, mais le travail musical a été de mettre en équilibre deux cultures musicales très fortes et qui ont des propriétés très distinctes. Alors Reda, c'est davantage le développement des mélodies, et dans la Caraïbe, c'est le rythme qui est au centre de la musique. Donc il fallait mélanger les gens, sans qu'une influence prenne le pas sur l'autre, sans que l'une alienne l'autre. Et là on revient à l'inspiration de François Hanon, qui est vraiment au centre de toutes les questions qu'on se pose au niveau de la composition. Et donc voilà, il s'agissait de faire cohabiter deux musiques très fortes, sans pour autant que l'une passe devant l'autre. – Reda Benabdallah, est-ce que pour vous, c'est aussi une manière, ce projet Insoula, de faire redécouvrir ou de remettre au goût du jour ce grand écrivain, ce grand militant anticolonialiste, François Hanon ? Beaucoup de jeunes ne le connaissent pas, disons-le clairement, aujourd'hui en France, notamment, métropolitaine. – Pour être tout à fait sincère, l'ambition n'était pas de remettre François Hanon au goût du jour, parce que je pense qu'il sera, d'une certaine manière, immortel, parce que ses problèmes subsistent toujours. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on lui redonne vie, d'une certaine manière, musicalement en tout cas. Et c'est aussi pour moi, en tant que Martiniquais, François Hanon fait partie de la bibliothèque familiale, c'est aussi l'occasion pour moi de me réapproprier ces mots, de les comprendre différemment. Je me rappelle, en partant de Fort-de-France, sur ma première universitaire, mon père m'a offert « Peau noire et masque blanc », son premier livre. Et voilà, j'ai eu une interprétation des choses à ce moment-là, qui était liée à l'âge que j'avais, à ma compréhension des choses. Mais aujourd'hui, en relisant, en discutant à Crédat, en ayant son témoignage de ce qu'il a vécu en Algérie, de ce que ses parents lui ont inculqué, ou ont appris, de ce pays, et la relation qu'il a avec François Hanon, me permet d'avoir une autre perspective de lui. – François Hanon, Martiniquais, enterré en Algérie, il a eu la nationalité algérienne, de nombreux édifices portent son nom en Algérie, des rues, et également, sur cette question peut-être, tout de même, il est plutôt méconnu des plus jeunes générations, pas forcément toujours enseigné à l'école en France, est-ce que vous pouvez, vous, participer à une donnée plus de lumière aujourd'hui ? – Oui, exactement, à partir de ce projet-là, et ce qui est important aussi pour nous, c'est de promouvoir cette culture maghrébine et antillaise, martiniquaise, en France, ça fait partie de la culture française, à travers la population, et on a l'objectif, en tout cas, modestement, de faire découvrir aux jeunes français cette culture maghrébine qu'ils connaissent qu'à travers des symboles, ou un drapeau, ou une actualité, exactement, mais à travers la culture, quelque chose de positif. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada